Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Le débat du jour, c'est un sujet qu'on devait faire déjà en février, qui est maintenant aujourd'hui. C'est une coïncidence avec tout ce qui nous est arrivé depuis trois mois, totalement coïncidence. On va parler des rumeurs, des calomnies, de la diffamation. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'une calomnie, qu'est-ce qu'une rumeur, qu'est-ce qu'une diffamation ? Diffamation, vous savez ce que c'est ? Oui. Par exemple ? C'est de dire quelque chose qui est totalement faux. En gros, je rappelle que la diffamation marche surtout au niveau public. C'est quelqu'un qui raconte des histoires sur quelqu'un qui est totalement déformé du sens réel, de la réalité. On va dire ça comme ça. Qui interprète les choses en plus publiquement, en mettant son nom en plus, ça c'est grave. La calomnie, c'est pareil. C'est un petit peu le même sens. La dénonciation calomnieuse, ça vous parle ? Qu'est-ce que ça veut dire, la dénonciation calomnieuse ? C'est quand tu donnes des propos qui ne sont pas vrais. Bon, alors la calomnie, c'est une critique injustifiée et mensongère inventée par le dessin de nuire à la réputation ou à l'honneur. Je ne suis pas concerné là-dessus. Où va-t-on ? En ce sens, c'est une notion proche de l'injure et de la diffamation. La calomnie est de façon de haïr quelqu'un en utilisant par exemple des mensonges pour briser sa réputation et faire du mal à quelqu'un intentionnellement par méchanceté. Je suis donc, depuis trois mois, totalement victime de calomnie. Mais je suis en plein dedans depuis trois mois. Je vais pouvoir, on va pouvoir nous en parler, on va être honnête. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a une personne qui n'est pas là depuis janvier. Elle a décidé de partir, mais pas pour les raisons qu'elle a évoquées en public. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On va remettre les choses dans le contexte. Est-ce qu'on a quelque chose à cacher personnellement ? Non. Lionel, est-ce que tu veux que de ton côté tu es partant ? Ah moi, il n'y a pas de souci, j'assume pleinement de toute façon. Ça ne pose pas de problème tout ça, parce que comme c'était en radio, est-ce qu'on peut en parler ? Il faut expliquer un détail, c'est qu'avant la dernière émission du 27 janvier, on était en réunion juste avant. Je ne sais pas si tu te souviens. Et tu ne l'as jamais caché, tu as toujours été en froid avec Ève depuis décembre. Oui. Tu as toujours été en froid. Oui, par rapport à ses propos qu'elle avait déposés sur Facebook, ses allusions dans lesquelles j'étais pour ma part visé, de toute façon, puisque je ne le voyais pas autrement. Elle avait beau dire ce qu'elle voulait en disant que je n'étais pas visé, X ou Y, je ne l'ai jamais senti comme ça. Et puis voilà, puisqu'on s'était brouillés tous les deux. On était brouillés à Noël, oui. Voilà, on était brouillés, donc du coup, toi, tu avais une discussion avec elle, et puis elle, elle a dit des choses sur moi. Alors, sachant qu'elle ne t'a pas cité, il ne faut pas l'oublier. Voilà, oui, voilà. Attention, elle ne t'a pas non plus cité via... Non, non, je n'ai jamais été cité sur Facebook ou autre. Voilà, mais les assignations et les allusions étaient plus que... Disons que tu l'as pris pour toi, parce qu'au même moment, on était fâchés tous les deux. C'est ça. C'est comme ça que tu l'as pris pour toi, directement. Donc, elle avait parlé du fait qu'il y a des... au niveau de l'association, qu'il y a des gens qui seraient capables de le piquer. Je ne m'en rappelle plus des termes exacts que elle avait mis en commentaire. Ouais, de récupérer l'assaut. Non, mais qu'il y a des parasites. Ouais, des corbeaux, je ne sais pas trop quoi. Alors, ce n'est pas les corbeaux, c'est sûr que ce n'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit d'autres paroles. Et à ce moment-là, tu l'as pris pour toi, parce qu'on était fâchés tous les deux. C'est ça. Donc, du coup, tu étais en froid. Ève qui refusait également de te parler, parce que sur Facebook, j'ai demandé, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est possible que vous ayez une discussion privée, tout ça, et ci et là. Est-ce que c'est possible ou pas ? Elle m'a dit, non, je ne veux pas. Donc, quand même, il faut quand même le rappeler dessus. Ce qui s'est passé, donc, avant la réunion du 27, parce que tu étais de retour, parce que tu étais parti pendant quelques semaines de la radio aussi. Tu viens à peine, tu venais à peine de revenir. Et donc, je voyais très mal, personnellement, faire animer une émission radio avec les tensions qu'il y a eu tous les deux. Ce qui s'est passé, donc, j'ai choisi, en tant que président de l'association, à faire une réunion. Oui, à faire le médiateur. Voilà, j'étais médiateur, sans prendre parti ni à l'un, ni à l'autre. On est d'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a expliqué tout ça à Ève. Pourquoi ci ? Pourquoi là ? Pourquoi si ? Alors, on ne va pas donner tous les détails de la réunion, tout ça. Pendant cette réunion, malheureusement, tu étais très tendu. Ah oui. Tu étais plus que tendu. Tu étais même très fâché et très en colère. Et tu ne l'as jamais caché. Tu as prononcé des mots très, très... Très cru. Très cru, très dur et très injurieux. Il faut être... T'as été loin. Ah oui, bien sûr. Sauf que Ève ne s'est jamais défendu. C'est ça. Est-ce que tu as dit que ce n'est pas bien ce que tu as dit ? Non, elle n'a jamais cherché à contredire, même d'ailleurs, mes dires, ou ne se serait-ce de me dire, ouais, t'es pas visé, ou c'était pas contre toi, ou nanani, rien à l'in. Bien au contraire. Donc elle n'a fait que me conforter dans mes suppositions, de toute façon. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été très sévère envers elle, de toute façon. Je le sais, j'ai été très cru, j'ai été très grossier. Voilà, j'en assume pleinement les... Je l'assume pleinement, de toute façon. Mais voilà, en gros tour, elle n'a jamais essayé de me dire, attends, écoute, ça serait bien qu'on ait une discussion, ou que... Voilà, afin qu'on s'explique, etc., etc. Bien au contraire, quoi. Et elle n'a fait qu'alimenter, en fin de compte, cette... Je vais dire, cette colère que j'avais envers elle, quoi, je veux dire, par son silence. Il y a quelque chose qui était bizarre dans la journée, parce que juste après, on a fait la réunion, parce qu'on était censé faire l'émission radio, comme si, dans le calme, il me semble qu'à la fin de la réunion, on avait dit, est-ce que c'est réglé, est-ce que c'est... Non, il me semble que ça a été réglé. Moi, j'ai fait l'émission radio, comme d'hab, quoi, je veux dire, sans animosité, sans rien, quoi. Elle n'a plus, parce que... Elle a argumenté, j'ai répondu à ses arguments, enfin voilà, on a fait le débat comme d'habitude. On a fait l'émission sur le langage des signes sans problème, il n'y a pas eu de tension, tout le monde s'est parlé, vous avez même parlé entre vous deux pendant l'émission radio, donc je n'avais pas compris ce qui s'est passé. C'est donc pourquoi il va falloir qu'elle m'explique, donc pourquoi, un, avant la réunion, elle n'a pas dit ce qu'elle pensait, parce qu'elle a gardé pour elle tout ce qu'elle pensait par rapport au nom d'oiseau que tu as dit, elle n'a pas réagi et elle n'a pas dit quoi que ce soit. Moi, en tant que médiateur, évidemment, tu sais que je n'en approuve pas ce que tu as dit. Bien sûr. Je te l'ai dit plusieurs fois, mais quoi qu'il en soit, elle non plus, elle ne s'est pas défendue. C'est ça. On est d'accord. Pendant toute l'après-midi, elle n'a pas fait comprendre. Elle n'est pas partie de l'émission, tout ça. Alors, le soir même, on a discuté. Alors, il va falloir qu'elle m'explique après, à partir du 27 janvier au soir, qu'est-ce qu'à partir du 27 janvier, je ne sais pas, tu te souviens de la première publication qu'elle a faite, le soir même de l'émission radio, tu te souviens ce qu'elle a marqué ? Elle ne comprenait pas comment ça se fait, qu'elle a été injuriée. À partir de ce moment-là, elle a transformé la chose. C'est ça. À partir de ce moment-là, elle a inversé la chose. C'est-à-dire, c'est toi qui l'as insulté, c'est moi qui morfle. C'est ça. À partir de ce jour-là, c'était ça. Donc, c'est quand même fort. Moi, qui n'ai fait que le médiateur, j'ai été président d'association, et c'est normal que j'agisse comme ça, parce que le but, c'est d'entrer adhérent, de calmer les choses, de calmer les tensions, tout ça. Je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait de tout ça. Moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que c'est toi qui as fait ça, et c'est moi qui morfle. Et elle n'a jamais cherché à me contacter, ce serait-ce que par mail, pour dire, écoute, ayons une discussion entre adultes, et puis réglons le problème. Je veux dire, non, 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 loin de là. À partir de là, donc, un, elle a publié, je crois, une vingtaine, limite un roman, le 27 au soir, et puis il y avait même des commentaires et tout, en disant, ouais, je ne comprends pas, elle a remis en cause mon amitié en public, en disant que je ne l'avais pas couvert au moment qu'elle s'est fait insulter. Moi, je suis désolé, moi, je n'ai jamais cautionné ce que tu as dit, de toute façon, je te l'ai déjà dit, parce qu'on s'est vu le lendemain, on en a parlé tous les deux, quoi qu'il en soit, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, à moi, de la couvrir, alors qu'elle est assez grande, elle a quand même 46 ans, qu'elle n'est pas assez grande pour se défendre par elle-même. C'est ça. Je suis désolé. Si elle a des choses à dire, tout ça, elle est assez grande pour dire, écoute, ne me traite pas comme ça, je ne suis pas si, je ne suis pas là, parce que tu as été loin, il faut être honnête. C'est à elle de se défendre, je n'aurais rien dit, je n'aurais pas dit « t'es toi », tout ça, j'aurais laissé dire, parce qu'elle aurait eu raison de se défendre par rapport à ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle me fait porter le chapeau à moi du fait que toi, tu l'as insulté. Il faut arrêter les conneries, quoi. Et à partir de là, c'était la guerre, depuis ce jour-là. Le lendemain, ce n'est pas fini, parce qu'après, au hasard, elle a fait cette publication-là. Deux jours après, elle nous dit « oui, mon ordinateur est en panne ». Et le lendemain, encore le mardi, ça c'était le lundi, et encore le lendemain, mardi, elle me dit comme ça « écoute, vendredi, je ne serai pas là, parce que je dois emmener ma fille quelque part ». Moi, j'ai répondu juste au hasard. Je suis désolé, parce que déjà qu'elle m'en veut pour ce qui s'est passé à la réunion, après tout ce qu'elle a marqué en public, moi j'ai répondu « oui, au hasard ». J'ai dit « tiens, le lendemain, tu sais dire, tu dis ça le lendemain, tu dis ça le lendemain ». Donc je lui ai dit « franchement, je trouve qu'en trois jours, ça faisait beaucoup de coïncidences ». Eh bien, madame a pris ça tellement mal qu'elle m'a fait passer pour le méchant de service, parce que je lui ai dit « au hasard », parce qu'elle ne pouvait pas être présente à l'émission radio, c'est-à-dire à l'émission suivante en début février. Non, moi je suis désolé, moi je trouve ça vraiment trop de coïncidences, et c'est pas logique du tout. Et depuis que je lui ai dit « au hasard », elle m'a bloqué de son Facebook. En sachant qu'en plus, elle n'a même pas essayé un minimum de discussion, puisqu'elle m'a bloqué rapidement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je veux dire... Mais qu'on soit clair, vous n'avez jamais cherché entre vous à discuter, en privé. Moi j'étais ouvert, alors elle voulait discuter, il n'y avait pas de souci. Mais moi, du moment où elle m'avait bloqué de partout, tu me mets pieds et poings liés. Donc du coup, on est d'accord. Avant la discussion ? Avant le réunion ou après ? Non, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus... On était sur Messenger, je crois. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde sur moi de mon côté, si j'ai encore accès. Il y avait eu une discussion et tout, et puis bon, après, voilà. Moi j'étais partant pour discuter avec elle, tu vois. Même déjà pour m'excuser, etc. Mais bon, vu qu'elle m'avait bloqué, je ne pouvais plus rien faire. Et donc, à partir du moment que je lui dis au hasard qu'elle ne pouvait pas venir à l'émission suivante, parce que moi je trouvais ça au hasard, je trouvais ça trop de coïncidences en trois jours, je suis désolé, ça fait beaucoup de choses, la publication du samedi soir, plus ce qu'elle me dit sur son ordinateur et le côté qu'elle pouvait soi-disant ne pas venir le vendredi, je trouvais que ça faisait trop de coïncidences. Donc moi je lui ai fait comprendre, moi je disais au hasard, arrête de me prendre pour un con, si tu m'en veux, dis-le, mais arrête de me détourner pour ne pas venir à l'émission radio. Et depuis, elle m'a bloqué de Facebook, pour être honnête, depuis ce jour-là. Et depuis, elle me fait passer pour un monstre. Donc depuis trois mois, ça n'arrête pas. Donc ça veut dire que maintenant, ce n'est plus toi qui visait, c'est toi qui l'a insulté, mais c'est moi le méchant. Donc du coup, j'étais victime, depuis trois mois. Alors il y avait tout qui a été visé, j'ai même sur moi des exemples. On m'a touché sur mon conjoint, sur ma vie de couple. On m'a touché sur ma santé psychique. On m'a touché sur ma manière de me comporter, de ci, de là. Et elle a été jusqu'à même dire, je les ai, tu vas me dire ce que tu en penses, et tu vas me dire si c'est moi qui suis parano, parce qu'elle a osé me traiter de parano en public, il ne faut quand même pas l'oublier. Et je voudrais savoir si, voilà, donc déjà le 28 janvier, c'est ça qu'elle a dit au tout début, juste avant qu'on soit bloqués de Facebook. J'ai compris qu'avec certaines personnes, le dialogue ne sert à rien. Elles comprendront ce qu'elles veulent bien, et surtout se sentiront visés par une publication qui ne visait pas. Donc ça c'est toi. Donc je les laisse dans leur crise paranoïaque, avec leur réflexion à la con, et je continue d'avancer, et surtout je me mêle de mes affaires à l'avenir. Débrouillez-vous avec vos disputes, moi je ne m'en occupe plus. Chacun sa merde, comme on dit, et c'est valable pour moi. Inutile de vouloir m'aider et vous autorise à dire à la personne qui viendrait se plaindre de moi, ce n'est pas mon problème, et je ne m'en mêle pas. Pour moi, sujet clos, pas de temps à perdre là-dessus, un bon entendeur et surtout lecteur. J'aime bien parce qu'elle a dit ça le 28 janvier. C'est ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas lâché l'affaire, depuis, parce qu'elle n'a pas arrêté. On peut continuer maintenant dans l'ordre chronologique. 31 janvier, à être présente en permanence, celle-ci est devenue obligatoire. Et si je m'absente une fois, celle-ci est perçue comme une excuse bidon pour ne pas être présente. Donc en gros, c'est-à-dire que, oui, je maintiens ce que j'ai dit. Moi, je trouve ça trop d'incidence entre la publication, justement, que je vous ai citée juste avant, entre le fait que, soi-disant, elle n'avait plus d'ordinateur, et soi-disant, moi, je trouvais que ça fait trop de coincés à dire. Donc j'avais le droit de dire, honnêtement, qu'elle faisait tout pour ne pas être à l'émission suivante. J'ai le droit de le dire et de le penser. Ensuite, le 16 février, et là, c'était toi, presque. C'était ce qui me fait chier dans cette histoire. Tout ce que je vous ai dit, il faut que je rappelle aussi un détail, c'est que tout ce que je vous ai dit est public. Tout ce que je vous ai dit est lisible, public sur son mur Facebook. C'est quand même un truc de fou. Déjà, c'est très grave. Donc, elle a marqué, ce qui me fait chier dans cette histoire, c'est que cette dispute démarre à cause d'un autre avec ses fausses accusations et qu'il m'insulte, lui, pour de vrai, et que non seulement il ne lui dit rien, c'est moi, c'est moi, mais il me fait passer pour la mauvaise dans l'histoire. Alors que je prenais sa défense à la base et suri sur le pompon, mêle mon ex là-dedans, alors maintenant, je m'en lave les mains qu'il fasse ses émissions seul parce que l'autre lui aura encore fait déplacer le jour pour le planter sans motif ni excuse avant. En parlant de toi. Qu'il démissionne ou qu'un pseudo-ami d'enfant se lui fasse des crasses sur son mur car il ne le connaît pas vraiment. Ça, c'était Geoffroy. Et qu'il soit seul pour son annive, etc. Noël, Nouvel An, ça, c'était pour moi. Je m'en fous réellement. Mais à part ça, je n'ai jamais été cité et je suis parano. C'est vrai que je l'ai inventé. Le 16 février, c'était. Je continue le 19 février. Qu'est-ce que je suis heureuse qu'il y allait demander à un autre... Alors ça, écoutez, j'ai oublié de vous dire un truc avant de parler de ça le 19 février parce qu'elle était vachement loin. Le 16 février, je lui ai effectivement envoyé des mails en disant... Parce qu'il ne faut pas oublier le détail, c'est qu'elle est toujours légalement adhérente à l'association. Donc du coup, à l'époque, j'étais obligé de lui écrire des mails au niveau associatif parce que publiquement, elle était en tort. C'est pour ça que je lui avais écrit des mails. Elle n'avait pas démissionné. Elle a juste demandé d'arrêter. Mais ça, ce n'était que verbal. Et je rappelle qu'au niveau... Au niveau règlement intérieur, qu'on a tous signé ensemble, il a été très clair que pour démissionner, il faut un truc écrit recommandé. Elle ne nous a jamais envoyé de recommander. Comme dans toute association. Voilà, c'est ça. Elle ne nous a ni fait de lettres, ni par mail, ni par... Elle ne nous a jamais fait de lettres écrites, signées, en quoi elle voulait démissionner de l'association. C'est pour ça que je lui ai envoyé des mails en février à cette époque-là. Et quand je lui ai dit, excuse-moi, et ça c'est vrai, je l'assume publiquement, fermement, je lui ai dit, excuse-moi, si jamais Nat reprend contact avec moi, je lui dirai ce que tu m'as fait. Oui, je lui ai dit. Mais je ne vois pas où est le problème. Ce n'est absolument pas du chantage ou tout ce que je lui veux, comme elle dit si bien, parce qu'elle me fait passer pour quelqu'un qui fait du chantage. Ça n'a rien à voir. Nat est une amie de longue date, avant qu'elle le connaisse. Nat, je l'ai connue en 2010. Elle, elle ne le connaît que depuis 2015. Et en plus, par-dessus, aujourd'hui, elle n'a pas son mot à dire. Elles ne sont même plus ensemble. Donc comme ça, au moins, elle n'a pas son mot à dire, point final. Ensuite, elle a été plus loin. Après, elle dit que je suis parano. On est d'accord. Qu'est-ce que je suis heureuse qu'elle ait demandé à un autre d'être le donneur avant d'avoir un enfant comme toi. Quelle horreur. En plus, elle l'avait vu venir bien avant moi car elle m'a dit on ne va avoir que des merdes avec lui et elle a raison. Et juste après, elle a marqué projet de bébé toujours d'actualité et cette fois, on ne s'adresse plus à un cas psychiatrique. On veut un bébé sain parcourir d'asile psychiatrique à psychiatre pour ses crises. C'est qui qui est visé ? Ben oui. Est-ce qu'on peut le prouver en direct pourquoi c'est moi qui suis visé ? Est-ce qu'on peut le dire pourquoi ? Est-ce qu'on a une preuve en plus ? Pourquoi je suis visé ? Ben parce qu'ils t'avaient demandé à l'époque où ils étaient ensemble d'être le... Ils avaient comme projet d'avoir un enfant et d'être le donneur pour l'enfant. À la 150e. Voilà. Je rappelle que c'est enregistré et j'ai la preuve comme quoi j'étais bien visé. Donc quand on me dit un cas psychiatrique et je ne suis pas visé, il faut arrêter les conneries. On m'a proposé à moi en direct, je ne m'y attendais pas du tout à la 150e, d'être le donneur au niveau PMA. Voilà. Et à part ça, je ne suis pas visé. Ensuite, je peux continuer le 24 mars parce que je ne les ai pas tous faits. pour éviter d'avoir du surpoids, pas de miracle, manger sainement et pas que quand les régimes parfois plus que douteux et dangereux pour certains nous tombent dessus et font régulièrement du sport et se bouger au quotidien. Je ne connais pas de sportif obèse et notre corps ne peut que stocker du gras. Si on passe notre vie à aller au divan, au lit une fois dans nos journées, contrairement à une personne qui dit que le sport ne fait pas maigrir, moi je réponds trouve-moi un athlète obèse en dehors du sumo. Pourquoi c'est moi qui suis visé ? Parce que quand il dit contrairement à une personne qui dit que le sport ne fait pas maigrir, c'est parce qu'on a fait une émission radio rappelez-vous sur l'obésité et que j'avais dit qu'effectivement j'avais dit ouvertement et puis ce n'est pas moi qui l'ai dit, en plus ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est les infirmières qui m'ont suivi en accueil de jour qui m'ont dit ça. Donc déjà ce n'est pas moi qui le dit. Je ne dis pas en mon nom, c'est ce qu'on m'a dit. C'est des médecins qui m'ont dit que les activités physiques ne font pas maigrir. Ce n'est pas suffisant de toute façon. C'est faux. L'activité physique sert à réguler le poids mais pas à perdre du poids. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les médecins et les infirmières diététiciens qui me l'ont dit. Donc il faut arrêter de dire des conneries aussi. Autre chose, elle a marqué 25 mars. Bougez-vous, faites une activité physique régulière, vous n'avez pas de véhicule, c'est encore mieux. Vous allez renforcer votre cœur et poumon sans oublier la circulation des jambes et par la même occasion perdre ce mauvais cholestérol, ce diabète et ce surpoids dû à votre paresse. Non, le fait de passer du divan au lit n'est pas une activité et n'attendez pas après Pierre, Paul ou Jacques pour vous véhiculer. Vous avez deux jambes, c'est pour utiliser le reste, n'est qu'une excuse pour ne rien faire et arrêtez de croire à ces bidons de régime, vous ne perdez que votre temps et argent et gagner en poids. Donc en fait, elle m'a limite attaqué, évidemment, parce qu'il faut lire entre les liens. Elle m'a attaqué que je te demande des services parce qu'au lieu de que je te demande des services, il faut que je marche. Sauf que je ne savais pas que je ne vais pas faire 5 km pour la Super U. Il n'y a pas de bus pour aller à Super U. C'est un peu con. Et puis comme j'ai dit qu'elle ne connaît rien, elle se tait, il faut arrêter les conneries. Je ne veux pas faire 5 km. En plus, c'est dangereux la route. Il faut être complètement con si je peux me permettre. 26 mars, j'ai réalisé que les personnes ont un pouvoir sur notre vie uniquement parce que nous leur laissons avoir ce pouvoir. Laissez les chiens aboyer et continuez votre chemin et laissez-les à leur vraie place loin derrière vous. Moi, j'ai décidé de ne plus laisser quelqu'un me pourrir la vie. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas. J'ai autre chose à faire moi. Je ne reste pas à glander chez moi. J'ai une vie active et certains feraient mieux de faire pareil plutôt que de faire passer les autres pour rien parce que pour travailler, faire des cours sous papier administratif, vous êtes malade mais pour pourrir la vie des autres. Alors là, bizarrement, vous savez. C'est pas moi qui suis misé ? Non ! Du tout, du tout, on est d'accord. Merci de me prévenir des médisances que deux personnes disent sur moi. Alors là, tu n'as pas besoin des autres pour le dire parce que tu vois, je te fais publiquement et envers tout le monde. Tu vois, je n'ai même pas besoin des autres pour... Tu n'as pas besoin de tes amis pour dire ce que je pense de toi. Merci de me prévenir des médisances que deux personnes disent sur moi mais c'est leur accord des trop d'importance. Elles sont perturbées et prennent un malin plaisir à médire sur les gens. Ce n'est pas ce qu'elle fait depuis janvier ? Elle dit ça le 27 mars. Elle a dit ça le 27 mars. Elle fait ça depuis le 27 janvier. Mais à part ça, ce n'est pas ce qu'elle fait elle-même. Le 19 avril, certaines personnes devraient faire plus souvent l'amour. C'est bon pour lutter contre la dépression, la démencé sainine, Alzheimer, les maladies mentales et surtout, vous vous occuperez de votre vie et de vos fesses. Moi, je trouve ça honteux. Je vous dirai ce que je pense après. Après, elle m'a cité. Je vous demande d'arrêter vos harcèlements ou je vous porte plainte. Cela fait 4 ou 5 mois que je vous ai bloqué. Déjà, ça fait 3 mois. Elle ne s'est même pas compté. En plus, je ne savais pas que le 27 janvier, ça faisait 5 mois. Cela fait que je vous ai bloqué pour ne plus avoir de contact avec vous et votre association. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de m'attaquer. Elle m'attaque. C'est vrai qu'il ne faut pas me dire en détail. C'est que oui, il n'y a pas cité. Mais on n'est pas con. On n'est pas stupide. On sait qui est visé. On sait lire entre les nis et on sait qui est visé. C'est pour ça que quand elle parle même de moi au tout début, quand elle disait oui, il n'est pas cité, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. De la façon que c'est tourné, c'est bien tourné et c'est bien visé. C'est en bonne direction. C'est dans la direction de qui de droit. Comment n'importe qui qui aurait eu une histoire, une brouille avec toi et il y a un message comme ça juste derrière. Comment ne pas se sentir visé ? Ce n'est pas possible. Elle a été jusqu'à marquée en public. Si vous venez me harceler parce que vous avez encore une fois stoppé votre traitement pour votre bipolarité, je vous conseille de le reprendre à la réalité de m'emmerder. Là, c'est plus que de la visée. Moi, ce qui me dégoûte envers elle, je vais vous dire ce que je pense. Déjà, on est clair, c'est calomnie. Sur calomnie, de toute façon, parce que le but, c'est de nuire. Son but est de nuire la personne même si elle ne m'a pas cité. Moi, je sais qu'en privé, je suis au courant qu'en privé, elle a beaucoup de contacts avec ses contacts privés, qu'elle parle de moi en privé. Je suis au courant. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que même si elle ne m'a pas cité sur toutes les publications, j'ai des preuves que c'est bien moi qui suis visé, qu'elle le veuille ou non. On a plein de témoins pour dire que c'est visé. Et que, si je peux me permettre, moi, ce qui me fait le plus de mal dans cette histoire, c'est qu'on l'a quand même fréquenté pendant deux ans à l'émission radio. Pendant deux ans, elle nous a fait plein de leçons, plein de leçons de morale sur la discrimination, sur les maladies, sur ci, sur là. Et voilà ce que je vois depuis trois mois sur son livre. Bien sûr. Moi, j'aurais honte à ça. Comme elle a dit qu'elle n'a jamais pu me sentir, puisque ça, elle avait dit, je me rappelle. Oui, mais publiquement parlant, elle n'a jamais été comme ça. L'émission radio, elle a toujours défendu les causes. Moi, je trouve ça humiliant, dégradant, dégueulasse de sa part en trois mois qu'elle humilie les personnes. En fait, elle défend et elle ne soutient rien du tout. Puisqu'elle se dit qu'elle défend certaines causes et tout. Non, puisque derrière, elle crache dessus. Donc, pour moi, ce n'est pas défendre une cause. Si tu défends une cause, tu ne te permets pas d'avoir de telles paroles. Ce n'est pas possible. il y a un problème quelque part. Après, je peux peut-être me tromper, mais je ne pense pas être forcément dans le faux. Voilà, quand tu défends une cause, tu la défends. Tu ne vas pas dire l'inverse parce que tu te brouilles avec une personne. puis en plus, elle est lâche parce que par mail, par texto, elle n'est pas capable de répondre aux gens en public sur son mur Facebook. Elle est capable de dire des horreurs. Elle n'est même pas foutue. Elle n'est même pas capable de régler ça en privé. Elle préfère dire des choses, des horreurs. C'est des horreurs. Elle dit des choses, elle prononce des paroles sur la santé psychique des gens, mais c'est ignoble. Je crois qu'en huit ans bientôt aux associations, c'est une des pires choses qu'on ait vu. Même elle, elle a eu des problèmes de santé. Je veux dire, que ce soit toi ou que même ce soit moi, on ne s'est jamais amusé à déblatérer sur elle sur ses problèmes de santé. Ni sur sa vie privée. Ni sur sa vie privée. Il arrive à un moment donné, il faut qu'elle arrête. Parce que si elle veut jouer sur un terrain qui n'est pas le sien, ça peut lui coûter très cher. Bien sûr. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'elle défend tout. Moi, ce qui me dégoûte le plus, et ce n'est pas au pire qu'elle soit en couleur contre moi pour que je m'en fiche complètement. Moi, ce qui me dégoûte le plus, ce sont ces paroles dégueulasses, en plus publiques. Je rappelle que c'est publiques sur la santé psychique des gens. Mais c'est qu'elle touche la vie privée. Elle touche la vie privée. C'est parce qu'elle n'a pas de respect. Elle n'a pas déjà de respect pour les autres, mais c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Elle n'a pas de respect pour elle-même. Elle n'a pas de respect pour elle-même. Parce que pour tenir de tels propos, à ce moment-là, pourquoi tu es resté avec nous pendant deux ans ? Si c'est pour avoir de tels propos, tu n'avais aucun lien à rester avec nous. Je veux dire, il fallait quitter le navire beaucoup plus tôt. C'est comme une fois, parce que je n'ai pas pris les publications qu'elle a attaquées l'émission radio. Elle a été jusqu'à dire à un moment qu'elle voulait faire des vidéos sur les droits des femmes. Elle n'a jamais fait, d'ailleurs. Je lui avais même dit en retour qu'elle faisait du plagiat parce qu'elle allait attaquer notre émission. Après, le problème, c'est qu'à un moment, comment vous dire, elle nous disait « Ouais, je faisais du Wikipédia. » Mais pendant deux ans, ça n'en a jamais plan. C'est une fois qu'on se dispute qu'elle a dit ça ? Pourquoi elle n'a pas dit ça quand on était contactant ? Elle n'a jamais été présente. On n'allait pas lui demander non plus de venir ici. Mais bon, voilà. Quand toi, tu ne sais pas comment se déroule la préparation d'une émission, la préparation des sujets. Regarde, moi, on avait travaillé un petit peu sur les sujets chacun. Tu sais, quand tu nous avais donné la libre antenne et qu'on avait un sujet à travailler, tout ça, je veux dire, ça se bosse un sujet. Vous avez eu du mal. Oui, mais on a eu du mal. Donc voilà, ça se bosse. Je veux dire, ça ne se fait pas comme ça. Parce que, d'ailleurs, c'est très bien que tu me parles de ça parce qu'Ève, quand elle nous a fait son sujet à la 150e, elle a chopé ça où ? D'elle-même ? C'est elle qui a fait les questions ou elle a chopé ça ? Elle a chopé ça sur Internet. Mais comme beaucoup de choses. Regarde, quand tu faisais l'émission et qu'elle répondait aux questions que tu parlais, ce n'est pas des questions que tu réponds par connaissance générale. C'est forcément, il y a de la recherche derrière. Bien sûr. Puisque plusieurs fois, tu lui as dit « Ouais, merci Google derrière » et tout, même moi, tu me l'as fait et je ne m'en suis jamais caché que des fois, oui, je regardais les réponses sur Google, forcément, mais sur certaines choses, pas sur tout, parce qu'après, il y a des trucs que tu connais ou que tu ne connais pas. Mais elle ne peut pas dire le contraire. Il ne faut pas qu'elle vienne dire qu'elle n'a jamais été sur Google pour avoir des réponses. Ce n'est pas possible. Non, mais même, quand elle a fait son propre sujet à la 150e, c'était sur Internet. Bien sûr. Elle n'a pas écrit elle-même son sujet. Bien sûr. Elle a chopé ça sur Internet, des questions, tout ça sur Internet. Donc, elle ne pourra pas dire le contraire. Donc, il faut qu'elle arrête. Moi, quand j'avais fait un sujet sur les dangers d'Internet par rapport aux mineurs, tout ça, oui, j'ai pris des articles, des pourcentages sur Internet. Après, j'ai mis mon truc à ma sauce, quoi. Avec ma sauce, avec ma façon de penser, avec... Voilà. Je n'ai fait que prendre certaines bases puisqu'il faut des chiffres, il faut des machins. Bon, tu récupères des chiffres, mais après, le reste, tu le fais à ta sauce à toi, quoi. Alors, pourquoi on parle de tout ça dans le sujet de la calomnie ? C'est tout simple. C'est parce qu'elle a des... Elle fait des... Depuis trois mois, si vous priez, ça fait trois mois que ça dure. Elle met des publications complètement à côté de l'Ouée, complètement fausses. Les sujets, si vraiment je lisais Wikipédia à 100%, vous l'aurez ressenti. Si je lisais que du Wikipédia, à quoi servent les intervenants qui sont avec moi, alors ? C'est ça. Pourquoi je ne fais pas d'émission ? Dans ce cas, si vraiment je voulais faire du Wikipédia, autant que je sois tout seul à faire l'émission, alors. C'est ça. Déjà, un. Ça, c'est le premier point. Deux, oui, ça peut m'arriver de prendre des définitions, des techniques, tout ça sur Wikipédia. Mais tout le monde le fait, ça. N'importe quel animateur de radio, quand il fait des émissions sur des thèmes bien précis, automatiquement, il va à la pêche aux infos. Les journalistes, ils font quoi ? Ils font pareil, c'est de la pêche aux infos. On récupère des... Surtout qu'ils ont un prompteur. Voilà. On récupère des analyses, on récupère des pourcentages, on récupère des machins. Mais tout le monde fait ça, c'est obligé. Tu peux pas... Comment tu peux sortir des chiffres abracadabra comme ça, au pif, au hasard ? C'est dire n'importe quoi. Donc non, tu peux pas. C'est pas possible. Il y a même des techniques que tu ne... Et puis il y a des choses... C'est comme moi dans le secourisme. Je vais te dire des trucs et puis je vais te les lâcher comme ça au hasard. Non, c'est des trucs que je sais ou que j'ai été pêcher des infos. C'est logique. Moi, je suis obligé de parler de la trame. Il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément tout. Bien sûr. Et donc on est obligé quelque part de se renseigner et de voir à quoi ça correspond avant d'en faire un débat. C'est logique. Et puis par contre, de l'être fait du 100% Wikipédia, non. Moi, je rassure tout le monde. Ça fait quand même maintenant 7 ans qu'on fait l'émission radio. Franchement, c'est comme tu l'as dit, on n'a jamais eu un reproche à ce niveau-là. On a toujours été... Et puis si, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit si les gens nous écoutent et continuent à nous écouter, c'est que déjà, un, nos émissions leur plaisent, les sujets plaisent. Notre façon d'argumenter les sujets, de travailler les sujets, de les développer, de débattre dessus, ça plaît. Je pense qu'on a tendance aussi à dire tout ce que beaucoup pensent tout bas, tout en respectant une certaine charte. Voilà, quoi, je veux dire. Donc, ça ne plairait pas. On aurait beaucoup de retombées négatives, et ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est un petit grain de sable dans un grand rouage, quoi. Donc, je veux dire, voilà, quoi. Donc, voilà pourquoi je parle de ça. Parce que, je trouve... Je vous dis franchement, ça n'aurait pas été public. Je m'aurais laissé pisser. Je vous dis clairement, je m'en serais foutu, je n'aurais pas ça autre chose. Mais comme c'est des accusations publiques et qu'elles me dénoncent en plus, en public, je me sens... Il faut que je ne me sens pas en danger. Je n'ai rien à m'approcher, de toute façon. Juste que j'ai aussi mon droit de parole et de défense par rapport à ses attaques. Elle refuse catégoriquement, de toute façon, de m'adresser la parole par mail et par texto. En revanche, elle ne se gêne pas pour parler sur Facebook avec des propos haineux et diffamatoires, si je peux me permettre, en attaquant ma santé comme excuse. Parce que oui, effectivement, j'ai des problèmes de santé psychique qui s'appellent la bipolarité. Ce n'est pas parce que je suis bipolaire que je suis malade psychiatrique. C'est ça. Je serais malade psychiatrique que ça ferait longtemps que ça se sentirait. Oui, j'ai des tendances nerveuses. Oui, je m'énerve très vite. Oui, je déprime très vite. Mais je ne suis pas pour autant malade mental, enfermé psychiatriquement, tout ce qu'on veut. Comme tu dis, tu déprime très vite, tu te mets vite en colère. Mais ça, malheureusement, c'est les symptômes primaires de la bipolarité. C'est la maladie qui veut ça. Ce n'est pas un choix. Moi, je suis quelqu'un qui m'énerve, oui, parce que je suis quelqu'un de sanguin et que je monte au quart de tour. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ce n'est pas une maladie. C'est tout. Je suis comme ça. Là est la différence. Moi, ce qui me dérange dans ça, c'est qu'elle déforme le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre dans le contexte de tout ça, elle préfère utiliser ma santé comme excuse en se portant victime. Moi, je trouve ça dégueulasse. Elle cherche. Ça fait trois mois qu'elle continue à m'attaquer et en échange, elle me fait passer pour un harceleur alors que c'est elle qui m'attaque. Ça fait combien ? Ça doit faire deux mois que je n'ai même pas écrit par texto, pour être honnête avec vous. Ça fait deux mois que je n'ai même pas adressé la parole. C'est elle qui continue sans cesse, sans cesse, sans cesse des publications à m'attaquer parce qu'on n'est pas les sous-entendus, on n'est pas stupides à ce point-là non plus. On sait ce que c'est. Notamment la publication d'hier sur la discrimination, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter un petit peu qui c'est qui est visé sur cette dernière publication d'hier. Je ne suis pas non plus stupide. Bref, toutes ces sous-entendus qu'on a vues dans ces publications, il y a au moins une soixantaine de captures d'écran pour être honnête. Moi, je suis désolé. Elle n'aurait pas fait toutes ces attaques, je l'aurais oublié. Moi, je m'en fous. Tout ce que je demande, c'est complètement contradictoire parce qu'elle dit qu'elle laisse tomber Nanani, qu'elle passe à autre chose Nanani, et puis elle continue. Et après, elle se plaint de harcèlement et tout. Je suis désolé de dire ça, mais c'est le monde à l'envers. À partir du premier texto, dès que je lui ai envoyé le premier texto hier soir, je suis déjà un harceleur. Alors que ça fait deux mois que je ne l'ai pas contacté. Il faut être con quand même. Et puis, je suis désolé, je ne savais pas qu'on ne bloquait... Enfin, elle ne bloque même pas sur son portable. Déjà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vraiment je suis harceleur, explique-moi dans ce cas, pourquoi tu ne me bloques pas de ton portable ? Ça, c'est le premier point. Tu dis aussi qu'on est des fouilles merdes sur ton mur. Tu as oublié un détail. Ton mur est public. Tout le monde peut accéder à ton mur. Tout le monde peut lire ce que tu écris. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'on est fouilles merdes. Ce n'est pas parce que tu m'as bloqué que ton mur n'est pas lisible. On voit tout ce que tu mets. T'as beau à me bloquer, on voit tout. C'est ça qu'elle ne comprend pas. Et là où ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle est en tort juridiquement dans le sens où c'est public. C'est ça qu'elle ne comprend pas. Ça fait depuis le début que je lui fais comprendre parce que les mails que je lui envoyais, c'était ça. C'était dans le sens de lui donner des avertissements au niveau juridique en disant que tout ce que tu mets en public et qui m'attaque au niveau de ma vie privée, au niveau de ma vie personnelle, etc., sont passibles de poursuite parce que c'est de la diffamation et de l'injure publique. C'est ça qu'elle ne comprend pas. Et non, elle me fait passer pour ce que je ne suis pas et puis elle continue ses attaques. Puis ce n'est que ça. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu veux lui donner une bonne leçon ? Pour celui-là, pour un jour. J'en ai parlé hier soir. Je lui ai dit clairement parce qu'elle me fait passer pour un seul heure. Mais juridiquement parlant, j'ai des preuves qu'elle m'attaque. Donc comme ça, je l'aurais déjà fait. Donc je sais qui est visé. On n'est pas stupide à ce moment-là, etc. Et puis en plus, je suis quasi sûr que dans ces messages privés, ça doit donner. Dans ces contacts avec ces conversations privées, ça doit vraiment jaser. Donc ça, on ne pourra pas me dire le contraire. Donc de toute façon, de toute façon, moi, je vais lui dire une chose pour en finir là-dessus. C'est que, un, avant de me juger, je pense qu'elle devrait regarder sa vie. Voilà. Je peux me permettre. Il faudrait qu'elle regarde sa propre vie si je peux me permettre. Non, parce qu'elle a même été jusqu'à aussi me reprocher mon attitude envers toi. Ah ouais ? Ouais, ouais, en public. Elle ne m'a pas cité, elle ne t'a pas cité, mais elle a fait des insinuations là-dessus. En gros, que je t'ai maltraité, que je t'ai essayé là. Ça fait juste 15 ans qu'on se connaît. Franchement, si vraiment, je te maltraiterais, ça fait longtemps que tu serais parti. Si je peux me permettre. Donc du coup, oui, j'ai été dur avec toi en parole, tout ça, mais ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te maltraiter, c'est pour te faire avancer. Et ça, tu le sais, et en plus, tu me l'as reconnu, tu me l'as dit il n'y a pas longtemps. mais je sais. Tu l'as reconnu, donc tu le reconnais. Ah oui, non, mais je le reconnais tout à fait. Voilà, donc avant de rapacer. Et puis en plus, elle critique quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle juge notre vie privée, elle juge notre santé, alors qu'elle n'est même pas à côté de nous pour en juger. Elle n'est pas à côté de nous, elle n'est pas avec nous. Est-ce qu'elle est avec nous 24h sur 24 pour savoir ? Non, on ne connaît une uniquement par l'émission radio et sur Skype. De cas de droit se permet de nous juger comme ça. Elle n'a même pas, elle n'est même pas ici, elle critique ma santé psychique, elle critique ma vie privée, elle critique ma façon de fonctionner, ma façon d'être et tout ça. Elle n'est même pas avec nous pour se permettre de juger de la sorte. Ce n'est pas parce qu'elle nous a connus pendant deux ans à l'émission radio que ça lui donne des droits de juger sa vie privée, de la vie privée d'autrui. En plus, je suis capable de... Son attitude, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Oui. À une autre personne qui faisait partie de l'association et qui a fait le même coup. On ne dira pas parce que ce n'est pas... On ne dira pas qui. Mais... Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'elle nous a connus pendant deux ans sur l'émission radio qu'elle nous connaît intimement. Elle ne nous connaît pas sur l'intimité. Elle n'est pas avec nous 24 heures sur 24 pour connaître notre intimité pour qu'elle se permette de juger notre vie publiquement comme elle le fait. Donc moi, personnellement, avant qu'elle me juge, déjà, ma vie va bien. Qu'elle regarde sa vie, déjà, ça fait un an et demi qu'elle n'est plus avec qui vous savez, je ne vais pas raconter quoi. Alors, avant qu'elle se permette de juger une autre vie, qu'elle regarde la sienne parce que franchement, il y a tout ça. Et en plus, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit en concordance avec ses propres paroles parce que quand elle dit je les oublie, je passe à autre chose, je t'ouvre ma vie, alors arrête tes attaques depuis trois mois dans ce cas parce que depuis trois mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est que de ça. Entre les panneaux, les textes, tout ça, c'est que de ça. Donc franchement, personnellement, moi, tout ce que je te demande c'est de t'oublier, je ne veux plus jamais entendre parler de ta tronche mais d'une manière, d'une force parce qu'une personne comme toi n'est pas le bienvenu du tout dans mon cercle et ni dans l'association de toute façon parce que franchement, ce n'est pas avec des personnes comme toi qu'on avancera et de toute façon, si tu continues, je t'ai déjà averti plusieurs fois par mail et par texto, c'est ça que tu as oublié de dire aussi en public, c'est que tu me traites de harceleur mais tu as oublié de dire aux gens que je te donne des avertissements sur tes attitudes de Facebook. C'est très facile de faire ça mais tu peux les montrer à la police et si tu veux mes textos, il n'y a aucun problème et je t'attends mais tu ne peux pas t'imaginer autour non, j'attends que ça que tu fasses ta pire erreur parce que moi, quand je vais balancer tes captures d'écran, je peux te dire que ça va faire mal pour toi. Donc moi, quoi qu'il en soit, je ne veux plus entendre parler d'elle, je ne veux plus jamais qu'elle me fiche la paix, qu'elle me lâche la grappe, qu'elle passe à autre chose, qu'elle ne pense qu'à sa vie, qu'elle pense qu'à sa tronche, qu'elle est à 1000 kilomètres de nous, on n'existe plus, c'est elle qui a choisi de nous bloquer, on est bien d'accord, elle a choisi de nous bloquer et de nous bannir de son existence, eh bien, fiche-nous la paix et arrête avec tes attaques de merde sur Facebook parce que franchement, si tu nous demandes de ficher la paix, pourquoi toi, tu nous demandes qu'on te fiche la paix, pourquoi toi, tu ne nous fiches pas la paix ? Ce n'est pas logique. Déjà, soit en concordance avec tes propres paroles et tes propres panneaux avant de faire des leçons de morale, tu es vraiment pitoyable, tu es une personne abjecte, je crois que c'est une des pires personnes que j'ai connues dans mon existence, tu es la pire personne que j'ai connue et franchement, je le dirais encore plus haut, je regrette de t'avoir intégré à l'émission radio pendant deux ans, tu es fausse, tu as été fausse avec nous, tu nous as tous trompés, tu es une personne abjecte et je regrette amèrement de t'avoir connue. Maintenant, si vous avez des choses à dire, c'est à vous. J'ai jamais été fermé au dialogue avec Ève, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle a décidé de me bloquer, elle a fait son choix de grande fille, si on peut dire. Voilà, maintenant, si elle a... Voilà, encore à l'heure actuelle, tu vois, je suis même encore quelqu'un de très sage, si elle veut qu'on ait une discussion, on aura une discussion, il n'y a pas de souci, moi je suis encore ouvert, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, je cautionne pas ce qui est dit, ce qui a été dit, ce qui a été écrit, que ce soit envers n'importe qui ici présent, voilà, on peut pas, ça se cautionne pas, alors ouais, les personnes ne sont pas citées, ok, mais les allusions sont là, l'être humain n'est pas fou, on sait tous lire entre les lignes, je suppose que si on te faisait la même chose, tu réagirais de la sorte, identique, de toute façon, avec des allusions, donc voilà, je veux dire, tu te dis responsable, tu te dis beaucoup de choses, ben fais voir que c'est vrai, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas ça quoi. C'est vrai que moi, quand on s'est dit, parce qu'on devrait dire pareil pour moi, parce que c'est vrai que quand on s'était fâchés tous les deux, moi aussi, j'ai des, moi la haine, je n'ai pas hésité à le mettre sur Facebook, mais à la différence d'elle, c'est que moi je ne l'ai pas fait en public, moi je les ai fait en personnalisé, c'est là qu'elle se trompe, c'est pour ça que tout le monde n'a pas accès à mes publications, donc quand moi je me fâche et que je suis en colère, je ne les m'entends pas en public, sauf là dernièrement pour elle, parce qu'elle était trop loin. Mais sinon, quand on était fâchés, par exemple à Noël tous les deux, t'as vu, j'ai pas été de main morte aussi, tu le sais, mais tout le monde n'a pas accès à ça. Mais ça ne nous a pas empêché, entre autres, d'avoir une discussion, alors c'est sûr que bon, on n'est pas à 1000 km l'un de l'autre, on est à côté, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir déjà, premièrement, une discussion téléphonique, puisque au tout début, c'était un contact, voilà, par mail, ça fait le téléphone, enfin ça a suivi l'évolution, mais on en a discuté, on a réglé les problèmes, je veux dire, voilà quoi, il n'y a pas eu de mort d'homme, on ne s'est pas mis sur la gueule, etc, etc. On ne sait pas, enfin voilà quoi, je veux dire, on a eu une discussion entre adultes, là à l'heure actuelle, je suis désolé, elle est lâche, elle est lâche, elle est attaque sur Facebook, elle n'est même pas capable. J'appelle pas ça, avoir des discussions entre adultes, alors ouais, je suis, je suis ce que je suis, de toute façon, je reconnais, j'ai été insultant, j'ai été grossier, il n'y a pas de soucis, mais moi quand on me met hors de moi, je suis comme ça, j'insiste encore là-dessus, elle ne pourra pas dire le contraire, qu'elle ne m'a pas visé, puisque les mots sont là, les mots sont là au moment où il y a eu le dérapage, si je puis dire, donc voilà quoi, elle ne peut pas, au plus profond d'elle, elle ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, ou alors tu te mentes toi-même. Mais moi ce qui est encore plus dégueulasse de sa part, c'est qu'elle est lâche, elle attaque sur Facebook, elle n'est même pas foutue de nous parler directement en privé. C'est ça. Et puis le pire, c'est que même quand on la laisse tranquille, même quand on lui fout la paix, elle continue. Et qui c'est qui cherche chez nous, ou c'est alors ? C'est elle qui n'arrête pas de faire toutes ces attaques sur Facebook tous les jours, c'est pas nous qui cherchons, c'est elle qui cherche la merde, c'est elle qui cherche à nous pousser à bout. Et ce qui est le plus regrettable, c'est qu'elle est au courant qu'on sait des trucs sur sa vie privée, sur beaucoup de choses. Est-ce que pour autant, on s'amuse, ou toi tu t'amuses, à déblatérer sa vie privée sur Facebook, en public ? Non. Parce que nous, nous, toi, n'importe qui d'autre, on a un minimum de décence. Même moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, même si je suis brouillé avec une personne, de la descendre en public sur des réseaux sociaux ou autre. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas fait pour ça. Et puis le pire, c'est que ça ne regarde pas les personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça. Parce que le pire, c'est que ML, je m'excuse, il y a peut-être des amis à elle qui nous écoutent, on ne sait jamais. Vous n'y êtes pour rien, je ne vous en veux pas, mais vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas parce que elle vous dit des choses sur moi qu'il faut l'écouter. Moi, je vous dis une chose, c'est que s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez être amis aujourd'hui, mais demain, vous pouvez être son ennemi et elle va vous faire des crasses en public comme elle a fait à moi. Soyez prudents, ne vous donnez pas votre confiance facilement en virtuel quand vous ne connaissez pas aux gens. et si je peux me permettre autre chose, c'est que quand vous ne connaissez pas, ne vous en mêlez pas. Pour moi, c'est une dispute privée, si je peux me permettre. C'est une dispute privée. Là, aujourd'hui, c'est devenu public parce qu'elle a mis mon nom en public avec plein de choses qui regardent des personnes. Donc maintenant, j'étais obligé d'en arriver là aujourd'hui. Contre mon gré parce que je ne voulais pas le faire. Je vous le dis franchement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui font des commentaires, des j'aime sur ces publications avec mon nom, vous ne me connaissez même pas. Ne vous fiez pas à ce qu'elle dit. C'est trop facile. Et puis en plus, vous ne connaissez qu'une seule version des faits. Donc moi, pour moi, tout ce qui est rumeurs, calomnies, même diffamations, avant de juger la personne qu'elle vous cite, venez vers la personne pour être sûr que c'est vrai. parce que vous n'avez qu'une seule version des faits. Et en plus, vous ne savez même pas si c'est vrai ou pas tout ce qu'elle dit. Donc ne vous fiez pas à ça. Faites très attention. Soyez très prudents. Des rumeurs sur Internet, c'est très grave. Ça va très vite. On peut raconter n'importe quoi. Demain, je peux me fâcher avec n'importe qui et je peux raconter n'importe quoi sur la personne pour me défendre, pour me sentir supérieur. Alors dans ce cas, mais c'est ce qu'elle fait. En tout cas, son but à elle, c'est nuire une personne pour se sentir plus forte. Et elle cherche à nous nuire. C'est une nuisance ce qu'elle fait. Ce n'est pas des broutilles, des trucs à deux balles. C'est une nuisance volontaire, publique, auquel vous êtes mêlés et en plus, qui ne vous regarde pas. Donc c'est ça qui me dérange le plus. Moi, je n'ai rien à cacher et puis je n'ai rien à m'approcher. Moi, j'ai tout assumé aujourd'hui de ce qui s'est passé. Je n'ai rien à m'approcher mais en tout cas, méfiez-vous. Soyez prudents parce que du jour au lendemain, ce qu'elle me fait subir, ça peut vous arriver à vous. Soyez donc prudents dans tout ça. Oui ? Non, c'est tout. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non, je ne pense pas. Parce que je ne suis pas, j'oubliais de dire, je ne suis pas le seul victime. Je ne suis pas tout seul. Il y a aussi une fille qui est victime là-dedans qui a justement aussi un problème de santé psychique. Elle est aussi concernée, elle n'arrête pas de l'attaquer aussi. Donc toute personne avec qui est l'ennemi, ça y est, elle les attaque. Donc soyez prudents, faites attention. Dès que vous êtes en embrouille avec elle, ça y est, vous êtes dans sa liste noire et en public, elle vous démolit. Donc soyez prudents avec ça parce que c'est dangereux, je vous le dis franchement. Pour revenir sur le sujet de la... Voilà, c'était le sujet personnel. Pour revenir sur la calomnie, quand je vous ai dit la calomnie, c'est une critique injustifiée et mensongère inventée avec le dessin de nuire, de nuire quand même, à la réputation et à l'honneur. En ce sens, c'est une notion proche de l'injure et de la diffamation. La calomnie est une façon de haïr quelqu'un en utilisant par exemple des mensonges pour briser sa réputation et faire du mal à quelqu'un intentionnellement par méchanceté. Donc là, on est en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Donc tout d'abord, vous ne pouvez pas dénoncer un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, alors que vous savez que vos allégations sont inexactes. Vous vous rendriez coupable aussi du délit de dénonciation calomnieuse, puni de... Vous savez de combien ? Combien c'est puni la dénonciation calomnieuse ? Je ne sais plus, c'est pas deux ans ou trois ans ? Non. C'est cinq ans. Cinq ans ? 45 000 euros d'amende. C'est l'article 226-10 du code pénal. Et tel serait le cas si vous dénonciez pour vol une personne auprès de son employeur tout en sachant qu'elle est hors de cause ou si vous accusiez votre ex-conjoint de maltraiter vos enfants alors que vous savez qu'il n'en est rien. Comme par exemple les balance ton port. Il peut y avoir aussi des fausses accusations de viol, tout ça, pour avoir de l'argent alors que c'est faux. La diffamation, c'est un peu la même chose. Si vous commettez un délit de déformation, c'est si vous teniez des propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne dès lors que celle-ci est nommément désignée ou clairement identifiable et peu importe le mode de communication utilisé, donc la voie orale, courrier, texto ou internet, je précise qu'internet est dedans, mais vous serez mis hors de cause si vous rapportez la preuve de la véracité de vos propos. Par exemple, si vous qualifiez votre voisin de repris de justice alors qu'il a fait l'objet de condamnations pénales. C'est un exemple. Ou si vous accusez votre boucher de vendre de la viande avariée et êtes en mesure de le prouver. Donc toutefois, la preuve de la vérité ne peut jamais être rapportée si les faits concernent la vie privée ou s'ils sont amnistiés ou prescrits et dans ces trois cas, il y a toujours diffamation. Donc ainsi, si vous suggérez que votre collègue de travail a eu sa promotion, en couchant avec le patron, vos propos seront forcément qualifiés de diffamatoires. Quand bien même vous rapporteriez la preuve de la vérité. L'injure, vous savez combien ? L'injure, c'est quoi ? C'est quand tu insultes. Tout simplement, un injure, c'est une parole offensante adressée délibérément à une personne dans le but de la blesser moralement en cherchant à l'atteindre dans son estime de soi son honneur et sa dignité. Vous savez combien c'est puni, la diffamation, les jure ? C'est trois ans. Alors en fait, il y a plusieurs condamnations. Ça peut aller d'une amende jusqu'à la prison. Donc selon que l'infraction est commise en public ou dans le cadre privé, j'existe bien que ça marche aussi dans le cadre privé. Donc ça veut dire que les conversations privées Facebook fonctionnent. Donc si on apporte la preuve que les conversations privées dénoncent des propos graves sur une personne avec le nom, le prénom, avec des fausses accusations, on peut porter pour diffamation. Ça peut marcher. Donc la sanction est plus ou moins lourde. Donc vous encourrez une amende de 38 euros, ça c'est la contraversion de première plaque, première classe, pour une diffamation ou une injure proférée en privé. Donc ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué aussi aux amis en commun qu'on nous avons avec elle et moi, elles peuvent être concernées parce qu'elles peuvent être punies d'amende en cas d'injure privée et en cas de diffamation privée aussi. Par exemple, à votre domicile aussi. À son domicile, on peut être aussi puni. Même chez soi, entre nous, on a une discussion privée, il y a une injure, mais on peut être puni. Après, il faut les preuves. Il faut toujours les preuves parce que c'est la parole de l'un contre l'autre à chaque fois. Donc par exemple, si tu me traites de bip, tu vas aller à la police et qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ? C'est ça. Donc il faut toujours une preuve, par exemple, dicta-foil, tout ce que vous voulez pour le prouver. Ou des témoins, bien sûr. La condamnation est plus grave si la fraction est commise envers une personne à raison de son origine raciale ou de son appartenance à une religion. Combien c'est d'après vous ? Diffamation et injure, je suis. Je ne sais pas, 3500 euros d'amende ? C'est 750 euros d'amende avec une contravention de quatrième classe si vous diffamez ou injuriez dans un lieu privé. C'est quand même pas mal. Contre un an d'emprisonnement et ou 45 000 euros d'amende en public. Et ça va jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende pour l'injure. C'est un fou, hein ? Donc l'injure ou la diffamation publique et je reprécise à nouveau, je vais le dire à nouveau une fois ici dans l'émission radio avec tout ce qui se passe, tout ce qui est public est condamnable. Donc ça veut dire que les publications publiques que Ève nous fait est passibles de poursuite. Et je précise que les commentaires de n'importe qui peuvent être également poursuivis. Donc faites attention à ce que vous dites aussi en commentaire. Je ne l'avais retiré qu'une fois. Les personnes qui ne connaissent pas qui font des injures et des diffamations, ça peut être aussi passibles de poursuite parce que c'est public. Je tiens à le dire une seule fois. Donc si vous diffamez ou injuriez dans un lieu privé, donc je l'ai dit, d'injure ou de diffamation publique commise envers une personne à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou son handicap, et nous y sommes là-dedans, sont également lourdement sanctionnés. N'oubliez pas qu'en plus de poursuite pénale, vous pourriez devoir verser des dommages et intérêts. Donc ça veut dire que je suis capable de la poursuivre pour injurer d'infamation publique en raison du handicap parce qu'elle attaque quand même mon handicap psychique, il faut quand même le rappeler. Et elle peut me verser des dommages et intérêts si elle veut. Moi j'aurais été, toi je l'aurais fait. Je pourrais le faire, mais je l'avertis une dernière fois aujourd'hui, c'est mon ultimatum. Si à partir d'aujourd'hui après avec l'émission radio elle continue, je n'hésiterai pas. Déjà avec ce qu'elle a publié hier soir, je peux la poursuivre. Parce qu'elle a marqué mon nom, mon prénom avec mon problème de santé alors que tout le monde n'est pas au courant. Donc je peux la poursuivre sans aucun problème. Je peux déjà dénoncer son Facebook sans problème. Si vous êtes victime d'injures sur un forum ou même sur les réseaux sociaux, alors pour réagir, je vais vous dire, il faut porter plainte pour diffamation ou injure dans les trois mois de la première publication. Une enquête pourra être ouverte et permettra d'identifier l'auteur de l'infraction grâce notamment aux adresses IP fournies par les hébergeurs et les fournisseurs d'accès à Internet. Il faut réunir après des preuves, des pages web imprimées au constat d'huissier. Il faut ensuite contacter le responsable du forum ou des réseaux sociaux pour l'informer des propos litigieux. Il les retirera car il est responsable civilement et pénalement de l'ensemble des messages qui y sont publiés. Donc il ne faut pas hésiter si ça vous arrive. Par exemple, si on parle de vous en public avec vos noms et vos prénoms, ils sont obligés de les enlever sinon... Mais bon, si le problème c'est que si on dénonce ça à Facebook, par exemple, ils vont les retirer et on n'a plus de preuves. Ça, c'est le problème après. Si on veut garder les preuves comme quoi elle publie des chansons non, il vaut mieux les garder dans le sens où si jamais ça va jusqu'au pénal, il faut garder les preuves. Tu fais des captures d'écran ? C'est pas suffisant. Les captures d'écran, on nous l'a déjà dit quand il y a eu l'affaire de Nico à l'époque. On l'a déjà dit. Il faut que ça soit lisible sur les murs. Je l'ai déjà dit. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire. Il faut que ça soit encore visible pour que la plainte fonctionne. Donc à la fois, vous avez le droit si vous voulez que vous avez le droit par version simple de dénoncer une publication qui vous concerne et le faire simplement. Mais ça ne va pas empêcher la personne de continuer. Le problème, il est là. Est-ce que... Non. D'ailleurs, sur la liberté d'expression, tant qu'on est, est-ce qu'on est libre de s'exprimer autant sur son mur en parlant de la vie privée des gens comme elle fait ? Non. Est-ce qu'on a le droit ? Non. Est-ce que, par exemple, moi, j'aurais le droit de parler de ta vie privée en public sans autorisation ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il arrive à un moment donné, il faut garder certaines limites. La liberté d'expression, certes, mais tu n'as pas à déblatérer sur la vie privée de X ou Y personnes. J'estime qu'il y a une frontière non plus à ne pas dépasser. Du genre ? Qu'est-ce que... Du genre... Si par exemple, on met ton nom et ton prénom en disant que c'est un connard, tu ferais quoi ? C'est une injure. Déjà, ça reste une injure. Après, si c'est ce que tu penses, tant mieux pour toi. Je veux dire, après, tu ne me connais pas plus que ça. Donc, j'aurais tendance à dire que ça va bien me faire rire sur le coup. Si par exemple, on va passer à l'étape 2, si par exemple, une personne qui connaît ta vie privée le balance en public, tu fais quoi ? Ça ne sera pas pareil. Si par exemple, on annonce des soucis de santé que personne n'est au courant et qu'une personne, par haine, l'annonce en public, tu fais quoi ? Ah ben, je lui souhaite bien du courage. Moi, je vais te poser le plan de direct. Je ne cherche même pas à comprendre. Avec bien sûr une preuve à l'appui. Bien sûr. Voilà. Mais je ne dis rien. Je laisse courir. et je fais ce que j'ai à faire. Donc, sachant que ça peut arriver à tout le monde, je veux dire, il suffit d'une dispute. Mais vraiment, je ne réponds même pas aux commentaires, à la publication qui est faite. Je laisse courir. Je fais ce que j'ai à faire. Et vous vous rendez compte qu'il suffit d'une dispute à la con pour que ça prenne des proportions aussi graves ? Oui, mais en arrivée là, c'est... C'est débile. Voilà, c'est... Enfin voilà, c'est bizarre. Non, mais c'est débile. Pour une dispute privée, je précise. Privé, attention, parce que ça n'a jamais été public la dispute, parce que quand on a eu la réunion qu'il y a eu du problème, ça n'a pas été public, ça a été entre nous privés. On ne l'a jamais fait comprendre. C'est elle qui a tout commencé sur son Facebook, à tout dévoiler, à tout déballer, tout ce qui se passe. C'est elle qui a commencé des hostilités et c'est à elle maintenant d'assumer ses actes. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Assume tes actes. C'est toi qui as commencé, tu assumes. Arrête de dire que c'est moi qui te harcède, c'est toi qui commence. C'est elle qui a commencé depuis le soir du 27 janvier avec ça. Elle a parlé de tous nos disputes, elle parle de tous nos trucs, de nos vies privées. C'est elle qui a commencé, ce n'est pas moi qui fais du harcèlement. Et puis harcèlement, je signale que c'est elle qui fait du harcèlement aussi. parce qu'on peut les dire du 27 janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est non-stop. C'est non-stop. Ce n'est pas les deux petits textos que j'ai fait hier, c'est du harcèlement. Elle, c'est tout le temps depuis trois mois. Moi, ça fait depuis deux mois que je ne l'ai même pas contactée et que je m'en fous d'elle. En plus, elle retourne à sa sauce des choses qui sont vraiment dégueulasses. Juste un dernier sujet qu'on n'a jamais parlé, c'est sur les rumeurs. Est-ce que ça vous parle, ça aussi ? D'abord, comment on définit la rumeur ? Par exemple, vous savez ce que c'est qu'une rumeur ? C'est un bruit qu'on est secouré. Voilà, c'est ça. C'est un bruit qui se répand dans le public et dans l'origine qui est inconnue ou incertaine et la véracité douteuse. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire Larousse. Donc, comment on définit une rumeur ? Il s'agit en règle générale d'informations non sourcées et non vérifiées, mais la rumeur en tant que telle n'a pas de définition ni de réalité juridique propre. Donc, à la question dans quel recours dispose une personne s'estimant victime de rumeurs ? Mais c'est simple, il y a deux manières de s'attaquer à une rumeur. Il y a la diffamation et l'atteinte à la vie privée. Si on me dit très bien, c'est mon cas. Toute personne qui propage une rumeur n'est pas capable d'apporter les preuves de la réalité de ces informations. On ne peut montrer que les moyens mis en œuvre via son enquête qui lui laissaient penser que l'information était vraie et qui peut être condamnée. Alors, que se passe-t-il, par exemple ? Alors, ça, c'est public. Que se passe-t-il si, par exemple, un journaliste invoque la protection des sources ? Parce que vous savez que la rumeur fonctionne surtout au niveau médian. C'est vrai que ça soit notamment sur les presses, sur les journaux voici, vous savez, des trucs comme ça, les trucs... Oui, qui disent selon nos sources, nanani, nanana... Voilà, c'est ça. Ou après, non, je ne sais pas. Vous savez que ça peut arriver à n'importe qui, ça. C'est ça que tu es président dans la protection civile. Demain, n'importe qui, en journaliste, peut dire sur toi qu'on l'a croisé dans un truc. Est-ce que c'est vrai ? C'est une rumeur en plus, sans autorisation, sans rien. T'imagines, c'est... Voilà, quoi. Donc, toute personne propageant une rumeur doit pouvoir présenter des éléments crédibilisant l'information. Rappelons ça. Et même si un journaliste invoque la protection des sources, celle-ci n'entrera pas réellement en ligne de compte car il n'a pas d'éléments de preuves et le journaliste peut être condamné. Ah, ça, c'est important de savoir, ça. Donc, entend-on exactement par le fait de propager une rumeur, mais c'est en l'absence de cadre juridique particulier. La justice s'apprécie au cas par cas en fonction du comportement reproché à la personne qui se poursuivit. Mais néanmoins, quand une rumeur a beaucoup enflé, elle peut, à un moment, se transformer en information. Là est le problème. Donc, c'est pas évident, mais ça peut arriver à n'importe qui. Alors, qui est justement sur l'atteinte à la vie privée ? Parce qu'on va revenir là-dessus, de toute façon. L'atteinte à la vie privée. Dans quel cas on peut parler d'atteinte à la vie privée ? Bah, du moment où c'est déblatéré publiquement. Du moment où on parle de ta vie privée en public, quoi. Bah, du moment où il y a un nom qui est cité et tout ça. Ou alors qu'il y a des éléments très privés, par exemple, des trucs intimes qu'on saurait, machin, et qui sont déblatérés en public, quoi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai dit que je suis la bipolarité, je peux pas dire que c'est une atteinte à la vie privée puisque je le dis en public. Bien sûr. Je sais pas, là, ça va bien. En revanche, quand elle dit des choses publiquement sur des comportements, des attitudes qu'on fait et qui n'ont jamais été dit en public, ça reste la tête à la vie privée. Notamment sur la vie couple, comment on se comporte en couple, comment on commence les disputes entre couples, je sais pas, les manières qu'on se parle, qu'on se communique. C'est comme si toi, par exemple, tu racontais en détail ce qui se passe avec ton mari. T'as dit qu'il y a une dispute, mais t'as pas dit quoi, t'as pas donné les détails. Mais c'est comme si qu'on racontait justement ce que tu ne racontes pas et qu'on le dit en public. Je reste à l'attente à la vie privée parce que tu l'as jamais dit en public, tu l'as jamais dit. C'est ça en fait. Il y a des choses sur la vie privée mais qui n'ont pas lieu d'être en public et ça regarde personne de toute façon. Voilà, si je peux me permettre, c'est ça. Donc pour vous, la limite, pour vous, elle est où la limite ? Jusqu'où on peut, jusqu'où on peut pas ? Tout, de toute façon, je pense. Sauf si on l'assume en public. Automatiquement, si tu l'assumes en public... Par exemple, c'est con ce que je veux te dire parce que tu as toujours assumé, tu as fait de la prison. On peut pas dire que c'est de l'attente à la vie privée. Ah non, bah non. Tu vois ce que je veux dire. Non, je m'en suis jamais caché. C'est quelque chose que tu as toujours assumé en public. Par exemple, t'as été, je sais pas moi, allez, des exemples sur la vie privée. Non, j'essaie de trouver des trucs, moi. Tu veux... Tu veux... Tu vois des exemples ? Vas-y, des deux mois, non ? Tu vois, c'est des choses comme ça. Il y a des choses qui sont dites, des choses qui ne sont pas dites. À partir du moment que la personne concernée ne dit pas en public les choses, tout le reste, c'est de l'atteinte à la vie privée. Tout simplement. Si tu donnes pas les faits, les détails, tout ça en public, le reste, c'est de l'atteinte à la vie privée et les personnes, publiquement, n'ont pas le droit de divulguer ta vie privée tant que tu as ni donné l'autorisation et ni... ni que ça soit pas dit publiquement. C'est ça que je veux dire. C'est ça, la limite à ne pas franchir. Notamment sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. N'est-ce pas, Eve, au passage ? Je tiens à le dire. Donc, tu es largement concernée dans tous les sens du terme, si je peux me permettre. Voilà, c'était donc les sujets que je voulais évoquer. Internet, justement, voilà, c'est vraiment la preuve facile. Toujours les problèmes Internet, les dangers sur Internet, on y est constamment. Et comme je t'ai toujours dit, ce ne sera jamais un problème qui sera toujours réglé. On n'en verra jamais la fin parce qu'il y aura toujours des individus pour porter préjudice à X ou Y personnes. D'ailleurs, c'est la preuve facile Internet. Mais les gens ne comprennent pas que sur Internet, on peut retrouver les gens qui publient. Que ce soit des commentaires, des réseaux sociaux, les publications, ils n'ont pas compris que maintenant, il y a une police Internet qui existe. Moi, j'avais coincé une personne comme ça sur un hacker, d'ailleurs, qui m'avait piraté. Je l'ai retrouvé comme ça. Je suis rentré dans son jeu. Je veux dire, j'ai laissé faire. Et puis après, je suis allé son nez devant chez lui. Et pas la peine de cacher son pseudo, ni son vrai nom, son prénom. Il suffit de l'adresse IP, on n'en parle plus. Ça ne change rien. Tout est aujourd'hui avec une nouvelle technologie. Merci que ça existe aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ça aurait été plus difficile. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut punir les personnes qui publient gravement et grièvement en public, que ce soit les injures, les diffamations, l'atteinte à la vie privée, etc. C'est punissable sur Internet et je ne le dirai qu'une fois. Il y en a plein qui ne comprennent pas. Et il s'y croit à tout permis qu'ils se disent que j'ai des libertés d'expression, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, je fais ci, je fais là, etc. Ben non. Moi, je suis désolé. Non. Elle peut... On va dire qu'elle a le droit de me haïr. Elle a le droit de me détester. Mais par contre, je refuse catégoriquement qu'elle déballe ma vie privée comme elle fait. C'est tout simplement ça. Elle a le droit de me détester, je suis un con, je suis un si, tes émissions sont nulles alors qu'elle a fait pendant deux ans, ça serait complètement débile de sa part. Tes idées sont connes, ce que tu fais, c'est nul, c'est là. En revanche, ma vie privée, ça ne lui rend pas. C'est ça. C'est juste ça. C'est logique. Ben voilà. Est-ce que vous avez des exemples, d'autres choses à dire, d'autres... Non. Non, non, non. On a fait le tour. Oui. Vous êtes sûr ? Oui, certain. Certain. Bon, en tout cas, j'ai dit ce que je pensais par rapport à Ève. Fiche-nous la paix. Je ne vous dirai qu'une fois. Et puis en plus, comme toujours et comme d'habitude, tu es là. Je ne t'ai même pas venu directement nous parler sur Skype alors que je t'ai invité hier soir par texto à venir nous parler directement de vive voix sur Skype. Apparemment, tu continues à faire ta fière et faire ton... Tu dis que tu n'as pas de temps à perdre à nous parler mais par contre, tu as du temps à perdre pour critiquer. Ouais. Et surtout sur ton mur par derrière. Bon, à ta place, je me la fermerai. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mais après, tu vois, je t'ai donné une chance de t'exprimer aujourd'hui avec moi et de te confronter avec moi. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, c'est terminé. Tu peux passer à autre chose. C'est dommage pour toi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. À très bientôt. C'est fini.